Bonjour bien-aimés, aujourd'hui la musique est vraiment incréable, n'est-ce pas ? Lorsque nous donnons la louange, c'est une louange que nous donnons à Dieu. Alors je suis très reconnaissant du fait que nous pouvons assister ensemble à la musique. En venant ici, nous avons écouté le chant de la chorale Gratias. Je ne sais pas à quel point c'est une bénédiction de pouvoir écouter cette musique. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'ont revêtée. Mettez-lui un anneau au doigt et le dessouli aux pieds. » « Amenez le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » « Ils commencèrent à se réjouir. » Nous allons lire jusqu'au verset 24. « L'histoire du fils prodigue est une histoire que nous racontons souvent. Mais ce n'est pas juste une simple histoire. La joie et le bonheur que le fils prodigue a eu quand il est revenu à la maison. Je ne sais pas à quel point vous vous réfléchissez, mais je pense que c'est une histoire qui est similaire à mon histoire. Toutes choses qui est dans ce monde, Dieu nous les avait données. Un jour, lorsque le frère Cheyohan était mordu par le scorpion et qu'il était à l'état de la mort, le poison du scorpion était entré dans son corps jusqu'à son cœur. Maintenant, la pulsation cardiaque est également très mauvaise. Et au dernier moment, en ce moment, il avait dit que sa température était de 17 degrés et que sa tension n'était que 20. Le poison du scorpion était entré jusqu'à son cœur et que son cœur ne pouvait pas battre. Il était à l'état de la mort. Quiconque le voit, même le docteur avait dit qu'il ne pourrait que vivre pour une heure à deux heures. Alors le directeur représentant d'AYF en ce moment de l'Iberia m'avait appelé. Ah, pasteur, le frère Cheyohan, le frère Cheyohan, il est en train d'être... Il est mordu par le scorpion. Nous n'avons aucune méthode pour changer cela. Alors d'ici, pour aller au Liberia, notre avion avec l'avion de ligne à réaction, ça dure environ 18 heures. Alors, il doit aussi faire l'escale. On ne peut pas trouver d'avion sans escale. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas trouver de l'espoir, parce qu'il ne pouvait que vivre quelques heures. Alors, en ce moment, je ne pouvais rien faire pour le frère Cheyohan. Alors, je voulais partager la parole au frère Cheyohan. Et j'ai demandé au directeur représentant, est-ce que je peux parler au frère Cheyohan? Il a dit, oui, pasteur. Ah, Cheyohan, c'est le pasteur Park Oksu. Et ainsi, j'ai pu téléphoner au frère Cheyohan. J'ai dit, Johan, est-ce que tu entends ma voix? Oui, pasteur. Il était à l'état de la mort. Alors, j'ai dit, on m'a dit que tu es mordu par le scorpion. On m'a dit que tu es en train de mourir. Mais écoute attentivement ma voix. Aujourd'hui matin, j'avais lu la Bible dans Esaïe, chapitre 40, verset 31. Et il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelent leur force. Johan, pour les 66 chapitres de la Bible, ces livres ont été écrits par Dieu. Quelle est la différence entre les gens qui croient la Bible et d'autres qui ne croient pas la Bible? Lorsque nous sommes enfermés dans le désespoir, nous pouvons retourner notre cœur pour rencontrer Dieu. Nous rencontrons la promesse de Dieu. Alors, j'avais dit, qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johan, on m'a dit que tu es en train de mourir. Mais essaie de confier en l'Éternel. La promesse de la Bible est la promesse que Dieu nous a donnée. Si tu acceptes la parole selon la foi, Dieu pourra travailler en toi. Si tu confies certainement en l'Éternel, Dieu te donnera certainement une nouvelle force. Dieu ne ment jamais. Dieu n'a jamais menti. Quoi que tu regardes, Dieu va certainement accomplir. Moi, je crois en Dieu. Si tu te confies en l'Éternel, Dieu te donnera une nouvelle force. Quand Dieu te donnera une nouvelle force, alors cette situation n'est rien. Alors, pendant 15 minutes, quand j'ai téléphoné au frère Ché Johan, alors dans mon cœur, si le frère Ché Johan croyait à la parole de Dieu, je n'avais pas du doute disant que Dieu ne pourrait pas donner la force. Johan était à l'état là où il était dans la mort, mais il n'a que accepté et cru à la parole. Ah, Seigneur, je suis en train de mourir. Mais Seigneur, je te confie, Seigneur, tu m'as donné la promesse, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu vas me renouveler. Je crois que tu me donneras une nouvelle force. Seigneur Dieu, donne-moi une nouvelle force. Alors, je pourrais vaincre le poison du scorpion. Alors, dans le cœur de Ché Johan, il n'y avait que le changement. Nous sommes des chrétiens bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a donné plusieurs promesses. Quel que soit qui nous sommes, quel que soit quel fruit nous avons, si nous croyons à la parole de Dieu et que nous ayons le même cœur que Dieu, même si Dieu, il est éloigné de moi, quel que soit le péché dans lequel nous sommes enfoncés, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, si Dieu travaille ensemble avec nous, cela ne causera aucun problème. Dans Genèse chapitre 1, il est dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qui est important, c'est qu'en ce moment, Dieu, il était là. Lorsque vous êtes dans les difficultés et dans le désespoir, lorsque cette tristesse prend place dans votre cœur que la parole de Dieu, mais par contre, si vous retournez votre cœur pour vous confier en l'Éternel, cela n'est pas une théorie. parce qu'en réalité, Dieu travaille en vous. Alors, quoi que nous avons, qu'est-ce que nous considérons plus précieux en nous? La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais sur cette terre, la parole de Dieu a été adressée. Que la lumière soit. Ce n'est pas la terre qui bat les ténèbres. Ce n'est pas la terre, mais la parole de Dieu était donnée à la terre et c'est Dieu qui a vaincu, qui a battu la mort, les ténèbres. Ce n'est pas vous qui devez effacer le péché. mais si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, c'est la parole qui purifie tous les péchés qui se trouvent dans votre cœur. Lorsque la parole de Dieu est dans votre cœur, Dieu pourra vous faire débarrasser des ténèbres, des difficultés et de la misère. La personne la plus puissante est celui qui a la parole de Dieu en lui. Ché-Yu-Hwan, il était en train de mourir, mais il pouvait se relever. Alors, je suis très reconnaissant de ce moment. J'avais regardé la photo de son pied qui a été mordu par le scorpion. Son pied était pourri et jusqu'à son cœur et à cause du poison, il ne pouvait pas du tout se lever. Mais en ce moment, qu'est-ce qui était le problème ? Lorsque vous ne croyez pas en Dieu, lorsque vous ne vous confiez pas à la parole de Dieu, lorsque vous ne parlez pas à la parole de Dieu, vous serez dans les ténèbres, dans les inquiétudes et dans les difficultés. La terre était informée, vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Comment nous pouvons chasser les ténèbres ? Comment nous pouvons chasser la terre qui est informée, vide ? Nous ne pouvons rien faire parce que Dieu déteste les ténèbres. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne. Lorsque vous réagissez par la lumière, lorsque vous marchez vers la lumière et que vous mangez dans la lumière, comment cela sera changé ? Lorsque vous étiez remplis de ténèbres, dans notre cœur, nous devons penser à Dieu. Nous devons regarder la promesse de Dieu et nous devons croire à la puissance de Dieu. Lorsque cette parole prend place dans mon cœur et qu'elle rentre dans notre cœur, lorsque nous croyons à cette parole, lorsque cette parole prend place dans mon cœur, ce qui est vraiment étonnant, dans Jean chapitre 1, il est dit, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » « Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole il y a la lumière la vie et Dieu. Lorsque nous lisons la Bible et que nous connaissons le sens et que nous acceptons à cette parole Dieu pourra commencer par travailler dans votre cœur. Lorsque j'aimerais vous parler de cette histoire, je ne peux pas terminer même jusqu'au soir. Lorsque nous prêchons l'évangile, Satan nous donne beaucoup de situations difficiles en nous. Lorsque nous faisons la retraite, la comptate ou nous faisons la CLF et toutes sortes de programmes ce qui est vraiment reconnaissant pour nous bien-aimés. Lorsque nous commençons ce travail, rien ne peut s'effectuer humainement. Nous faisons plusieurs fois la grande retraite de Tejon ou la retraite de l'évangile. il y a beaucoup de difficultés, de problèmes et d'inquiétude en nous. Une fois, quelles pensées j'ai ? Je me dis, mais si je ne fais pas cela, je ne peux pas manger et vivre. Pourquoi je dois faire autant de difficultés pour vivre ? Ah, j'aimerais maintenant m'arrêter, je veux finir. J'ai ce genre de cœur en moi. Mais quand même, j'ai commencé et je dois le faire. Et une fois que je continue par travailler, lorsque nous prions à Dieu, comme nous sommes difficiles, nous prions à Dieu. Et en ce moment, la parole de Dieu prend place dans mon cœur et Dieu est dans mon cœur. Depuis ce moment, on peut voir que Dieu effectue le travail miraculeux. Lorsque j'avais rencontré pour la première fois le président Fernando Lugo, il y a quelques jours, j'ai rencontré le président et on a mangé ensemble et on a passé des moments ensemble. En ce moment, en faisant le camp AYF, il y avait l'ambassadeur de Paraguay qui était venu. Et l'ambassadeur était là et il est venu me voir. Et il m'a dit, « Pasteur, j'aimerais vous considérer en tant que mon grand frère. » Et j'ai dit, « Alors, je lui ai donné un nom coréen, Park Tae-soo. » Pourquoi le petit frère doit être So-soo de petit nombre ? Le frère a-t-il fait des choses importantes ? Tae-soo. Et c'est ainsi que j'ai pu m'occuper d'un petit frère qui est l'ambassadeur de Paraguay. Et un jour, on l'avait bien passé ensemble. Et un jour, l'ambassadeur est venu me voir et il m'a parlé de cette difficulté. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. le président Paraguay a visité la Corée du Sud et il a été là pendant trois jours. Et concernant tout emploi du temps, le président, c'était l'ambassadeur qui était en charge de le programmer. Et pendant qu'il était ambassadeur, lorsque le président visite le pays, c'est vraiment une chance pour lui. Parce que je peux passer des jours avec le président et je peux parler avec lui. C'est pour cela que nous devons bien servir le président. Mais parce que le budget de l'ambassade était insuffisant, il ne pouvait pas bien servir le président. Et le président aime la musique et pour le président, il voulait faire le concert musical et il avait demandé si on pouvait envoyer la Corée Gratias. Alors, j'ai dit je vais discuter avec la conductrice et j'ai parlé avec la conductrice. En ce moment, tous les membres de la Corée Gratias ne pouvaient pas y aller parce qu'il y avait un programme en Corée du Sud et on avait choisi quelques membres de la Corée Gratias et on avait eu le concert musical. Et en ce moment, il y avait la retraite de Chamshil et il m'avait demandé de venir. D'habitude, quand nous faisons la retraite, le temps où je monte sur le podium est à 20h22. Donc, du lieu de concert musical jusqu'au stage de gymnastique, ça dure 30 minutes. Alors, je pouvais rester là-bas jusqu'à 19h30. Pasteur, même si vous êtes... Ils ont dit mais quand même je pouvais venir et j'étais arrivé 30 minutes plus tard. Et lorsque l'ambassadeur a écouté que j'étais arrivé, il m'avait appelé. Pasteur, est-ce que vous pouvez arriver au 9e étage? Et j'étais allé. Et en ce moment, avec le président de Paraguay et le secrétaire d'État, deux ministres et l'ambassadeur, c'était 5 personnes qui étaient là. Et j'ai salué le président. parce que comme je suis tellement idiot, quand j'ai rencontré le président, je n'avais rien à dire. Il suffisait de lui prêcher l'évangile et c'était ma première fois de rencontrer le président. Et quand l'ambassadeur m'a vu, il se sentait étouffé à cause de moi et il m'a demandé « Mais parlez de IYF! » et j'ai parlé d'IYF pendant une minute. Il m'a dit de parler de la soeur Mounedine. Et j'ai parlé de la soeur Mounedine pendant 3 minutes et ensuite, je n'avais rien à dire. Alors, je lui ai donné au président le livre du secret de la rémission du péché de la Renaissance en espagnol et après 30 minutes, nous étions allés au concert musical et après quelques jours, j'ai reçu le coup de fil. Alors, le président dans l'avion a demandé à ce qu'on apporte le livre du secret de la mission du péché de la Renaissance mais le secrétaire d'État avait oublié de l'apporter et le lendemain, la femme de l'ambassadeur était venue pour prendre le livre et on m'avait dit que le président avait lu tout le livre en entier et il avait voulu me rencontrer et il m'avait demandé d'écrire une lettre et cette fois-ci, j'ai envie de rencontrer le président mais comme je ne suis pas libre, l'année prochaine au mois de février, je vais aller et l'année prochaine au mois de février, il y avait le camp à Paraguay et j'étais allé et puisqu'ils étaient au courant de l'avion que j'allais prendre pour aller et une fois que j'étais descendu de l'avion, le service de sécurité était venu pour m'accueillir et depuis ce moment, j'ai été traité comme quelqu'un qui a été invité par le président. À l'hôtel, il y avait les policiers secrets qui prenaient soin de moi pendant 24 heures mais quand même, je peux vivre et partout où j'allais, les policiers prenaient soin de moi. Et avant de rencontrer le président, j'ai rencontré le secrétaire d'État et je lui ai demandé pendant combien de temps je peux discuter avec le président et il m'avait dit 40 minutes. Oui, si le président le souhaite, je peux parler plus de 40 minutes mais s'il ne le souhaite pas après 40 minutes, je dois arrêter. Et ce jour-là, le soir, pendant longtemps, j'ai commencé par planifier ce que j'allais parler avec 40 minutes pour saluer la Chora Gracias aussi doit aller avec moi et la Chora Gracias doit chanter au moins trois chants avec trois chants. Je pense que ça va durer dix minutes et pour saluer, ça sera dix, cinq minutes alors ça prend quinze minutes. Alors, pendant 40 minutes, si on utilise quinze minutes, il me reste vingt-cinq minutes. Alors, pendant vingt-cinq minutes, je dois prêcher l'Évangile. J'ai réfléchi dans ma tête en ajoutant des choses, en retirant des choses et j'ai réfléchi à ce que je pouvais dire avec le Président et j'ai dit à la Chora Gracias, moi, je veux prêcher l'Évangile au Président et je n'ai que quarante minutes. Pendant dix minutes, vous devez chanter et la salutation vous prendra pendant cinq minutes. Alors, vous, vous ne devez pas prendre mon temps. si vous ne devez pas soit, je n'ai jamais de vous prendre avec moi. Alors, quand le Président me posait la question, je pouvais, l'ambassadeur m'a dit que je pouvais répondre par oui ou non. Et exactement, la salutation a dû répondre cinq minutes et il me restait trente-cinq minutes et la Chora Gracias a chanté dix minutes et je terminais par prêcher la parole pendant vingt-cinq minutes. Mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Bien que j'ai des difficultés, mais à chaque moment, je peux véritablement sentir que Dieu est en train de m'aider. J'ai parlé au Président. J'ai lu dans Actes chapitre 13 verset 22. Là, il est dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Monsieur le Président, la raison pour laquelle Dieu a établi David, parce que David avait le même cœur que Dieu. Et Dieu avait le même cœur que David. Alors, Monsieur le Président, si vous avez le même cœur avec Dieu, lorsque Dieu vous aide et vous conduit en toutes choses, je crois que vous trouverez la grâce. Et le Président était très content, il avait écouté à ma parole. Et comment on peut avoir le même cœur ? qu'il a dit, il avait un cœur différent de Dieu. Alors, quand Dieu a promis à Abraham qu'il donnera un fils, Abraham ne pouvait pas croire qu'il avait un cœur différent de Dieu. Il avait un cœur différent de Dieu. quel que soit que ce soit ma pensée, alors je lui ai ouvert la parole disant que par le son de Jésus-Christ nous sommes sanctifiés, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Monsieur le Président, qu'est-ce que cette parole veut dire ? Monsieur le Président, vous pêchez et moi aussi je pêche. Mais Dieu vous dit que vous êtes justifiés. Ce n'est pas parce que vous avez commis le péché, ce n'est pas parce que vous êtes propres, mais le sang de Jésus-Christ a justifié parfaitement. dans la Bible, il a dit que Dieu vous a justifiés. Alors, comment vous pouvez avoir le même cœur que Dieu ? Si Dieu vous dit que vous êtes juste, vous pouvez dire que « Ah Seigneur, oui, je suis juste. » Le Président, il était très ému dans son cœur. Et dans le palais, j'avais eu la conférence de presse avec les journalistes. J'ai dit « J'ai cru que Dieu m'a sanctifié. » Et chers peuples citoyens, j'espère que vous puissiez aussi être lavé de votre péché. Et le Président, il était tellement ému dans son cœur. Chaque année, au mois de février, il y a le camp à Paraguay et j'y vais là. Et lorsque j'ai rencontré le Président pour la deuxième fois, il avait témoigné. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Il avait le cancer en nuit et il était allé au Brésil pour avoir l'opération. Et sa maladie était vraiment grave et maintenant il ne pouvait pas du tout parler et il était presque à la mort. Et en ce moment, les gens discutaient à celui qui va être l'héritier du Président de Paraguay actuel. Et en ce moment, les docteurs ont fait la réunion, ont discuté entre eux et pendant la réunion, il y avait une femme docteure qui avait dit « Ah, le Président de Paraguay est venu dans notre pays pour avoir l'opération et une fois que nous échouons l'opération. » Maintenant, il ne peut pas du tout parler. Nous, nous avons échoué l'opération du Président. Et cette femme a dit « Nous avons échoué mais nous avons toujours notre propre méthode. Alors, nous devons changer de méthode. Sinon, le Président, il va mourir. » Alors, tous les docteurs ont été d'accord avec elle. Avec la méthode de médecine, de traitement actuel, nous ne pouvons pas réussir. Alors, comment nous pouvons changer de méthode ? nous allons examiner encore une nouvelle fois. Et en ce moment, ils ont découvert une autre maladie dans son cœur. et le Président avait poussé les poussons de sa chemise et sa blessure a été moindrée. Et depuis ce soir, il avait commencé par parler et sa fièvre a commencé par rabaisser et il a retrouvé la santé. et le Président pouvait revenir avec le corps en forme dans le pays. Et j'ai réfléchi. Le Président a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun homme car tu es avec moi. » Et depuis ce moment, j'ai rencontré le Président. Lorsque j'avais rencontré le Président pour la première fois et que j'ai parlé pendant 40 minutes, le Président était très content et il a reçu le salut. Et après 10 minutes, le secrétaire d'État m'avait appelé après la rencontre et il a dit que le Président a souhaité me rencontrer le soir encore. Et en ce moment, il a dit que tous les 26 ministres du pays participent le soir. Et pendant cette soirée, j'ai rencontré le Président et plusieurs ministres et j'ai pu leur prêcher la parole. Et maintenant, je suis très reconnaissant parce que je peux vivre comme étant dans la famille avec le Président. Si vous croyez en Jésus, si vous avez reçu la rémission du péché à travers Jésus, alors le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ quand il a sauvé Lazare qui était mort. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce monde? À travers vous et moi, il veut accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que quel que soit le travail que vous rencontrez, ne regardez pas à travers votre pensée, mais si vous regardez par le cœur de Dieu et que vous devenez un avec Dieu, depuis ce moment, Dieu accomplira le travail miraculeux. le deuxième fils, il a pris tous les biens de son père et il est parti pour un pays éloigné. Alors, tout son bien, il a tout gaspillé en vivant dans la débauche avec les courtisanes et parce qu'il n'avait pas de l'argent, il a été chassé par ses courtisanes. Et il a dit, mais comment tu peux me faire comme ça? Tu m'as dit que tu m'aimes et tu me maltraites parce que je n'ai pas d'argent maintenant? Oui, je t'aime, mais je suis courtisane. Moi, je t'aime en regardant ton argent. Apporte de l'argent et je vais t'aimer encore. Tu n'as pas d'argent. Alors, c'est impossible. Il faut quitter. Dégage. Et ensuite, il a fait le travail de garder les poursous. Et en regardant les poursous, il y avait un travail miraculeux et il mangeait les carouges. Il ne pouvait même pas du tout manger les carouges que manger les poursous. Il était dans la famine, il était dans la tristesse et dans les difficultés. Mais, ce qu'il voyait de ses yeux, c'était les poursous, c'était sale et il y avait le froid, il faisait froid. mais un jour, le fils prodigue, il était avec les poursous, c'était sale, il faisait très froid, mais son corps ne pouvait pas aller vers son père, mais son cœur était arrivé vers la maison de son père. C'était vraiment étonnant. Alors, le deuxième fils est allé dans la maison de son père. Alors, tout le matin, il a... Alors, le matin, alors, le père ordonne que, as-tu coupé les plans du riz ou l'or, je ne sais pas. alors, aujourd'hui, parfois, il y aurait vraiment d'en disant, oh, alors, si nous coupons les autres aujourd'hui, nous pouvons couper tous les plans de riz en quelques jours. Alors, appelle quelques mercenaires. Et à l'aube du matin, ils appellent les mercenaires pour couper les plans du riz. Et pendant le déjeuner, un chariot vient du quartier. Et dans le chariot, il y a beaucoup de nourriture qui est remplie. Ah, c'est le temps de déjeuner. Arrêtez le travail, on va manger maintenant. Alors, toutes les nourritures ont été partagées. quand vous prenez l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui me demande qu'est-ce que je voulais manger et j'ai répondu bibimbap. La nourriture de bibimbap en Corée du Sud vient de la Corée de Cheonlado, vient de Cheonju dans la région de Cheonju. La région de Cheonju est très vaste. Et dans tous les champs, toujours, ils préparent du bibimbap. Ils ne préparent pas de nourriture spéciale, mais dans le riz, ils ajoutent des herbes sauvages, l'huile de sésame et plusieurs autres ingrédients et ils mélangent et ils mangent. Et la plaine de Cheonju est très large. Et pour manger, il n'y a aucune nourriture plus meilleure que bibimbap. Et le fils produit quand il est revenu à la maison, il mange le bibimbap. Ah, c'est délicieux. Ah, il reste encore de la nourriture, il faut manger encore. Maju, je suis trop rassasié, je ne peux plus. Alors, il s'est rappelé du moment où il était à la maison de son père et qu'il mangeait du bibimbap. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Ce n'est rien d'autre. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous sommes dans le désespoir, dans les difficultés, lorsque le frère Cheo Yohan était dans la mort, nous avons écouté cette histoire et il n'y avait aucun espoir en lui. Ah, moi, je vais maintenant mourir. Le père à Thalas aux Etats-Unis, lorsque son père lui avait envahi en tant qu'en Afrique pour qu'il soit étudiant volontaire, le père, au dernier jour, l'a embrassé en disant « Ah, voyage sain et sauf. » Et dans le cœur de Cheo Yohan, quel était son souhait? « Ah, avant ma mort, j'aimerais embrasser une nouvelle fois mon père. » C'était impossible en ce moment. C'était une chose impossible. Mais, en ce moment, je l'ai appelé, il a eu un coup de fil avec moi. Yohan, dans la Bible, il est dit que ceux qui se confient en éternel renouvellent leur force. « Yohan, si tu veux vaincre le poison du scorpion, il te faut une nouvelle force. » La Bible dit « Si tu te confies en l'éternel, tu auras une nouvelle force. » Écoutez, Yohan s'est confié en l'éternel. « Seigneur Dieu, je crois que tu vas me renouveler la force. » Et dans son cœur, Yohan a commencé par se confier en l'éternel. Mais, en ce moment, son souhait était d'embrasser son père une dernière fois avant sa mort. Et en ce moment, c'était impossible. Dans votre cœur, vous étiez remplis de la faim, des difficultés, du désespoir, de la tristesse, tout comme le fils prodigue. Mais Dieu, dans le cœur du fils prodigue, Dieu lui a fait regarder la maison de son père. Dans son cœur, la maison de son père était arrivée. Même si son corps était dans le champ des pourceaux, mais son cœur était dans la maison de son père. Lorsque Dieu construit notre cœur, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, toutes les parties de mon corps se trouvent dans le champ des pourceaux. Tout notre corps se trouve dans les ténèbres. Mes yeux, mes oreilles, toutes les parties de mon corps se trouvent dans les difficultés. ne peuvent pas quitter mon corps. Mon nez aussi ne peut pas quitter mon corps. Mes oreilles, ma bouche, ma main ne peut pas du tout quitter mon corps. Dieu est mon cœur. si ma main me quitte, elle n'est plus ma main. Si mon oreille me quitte, ce n'est plus mon oreille. Si mon pied me quitte, ce n'est plus mon pied. nous avons quitté Dieu, mais si notre cœur est face à Dieu, notre cœur sera avec Dieu. C'est ce qui est étonnant. Quels que soient les ténèbres, quels que soient le désespoir, quels que soient la douleur. Lorsque je suis allé à Tegu pour la première fois, j'ai beaucoup jeûné. Un jour, c'était le culte de dimanche. On a fini le culte et après le culte du soir, tous les gens étaient rentrés chez eux. On n'avait pas la nourriture, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas du tout les briquettes de charbon et j'étais vraiment désolée à ma femme. De nos jours, je traite très bien ma femme. En Corée du Sud, il n'y aurait aucune personne qui traite de la même manière sa femme comme moi. Je ne sais pas si ma femme reconnaît cela. Quand je m'étais mariée avec ma femme, elle était une femme qui était vraiment insolite, qui était forte et en forme, mais je sens que je lui ai donné beaucoup de souffrances et de difficultés, j'étais vraiment très désolée en elle. Et en vivant dans le Seigneur avec le Seigneur, j'ai tous aidé à ma femme. J'ai dit à ma femme, il faut faire du sport. J'ai essayé de tenter ma femme. « Ah, ce serait bien pour toi si tu courais au tapis roulant. » Mais elle a dit, « Mais je n'arrive pas à respirer, ça me fatigue. Au début, ça serait fatigant. Mais plus tu le fais, tu trouveras la fin. » Et un jour, je voyais ma femme et elle était vieille tout d'un coup. Si cette femme, elle meurt, ce serait très dangereux. « Ah, je dois vivre longtemps. Elle doit vivre longtemps. N'est-ce pas ? » Ma femme est toujours à côté de moi. Elle était toujours en bonne santé. Mais quand elle était âgée, je voyais comment ma femme est précieuse. Je suis très reconnaissant à ma femme et je sais tout en elle. je ne sais pas à quel point ma femme elle comprend mon cœur. La seule chose que je connais, où que nous soyons, lorsque nous pensons à Dieu, nous pouvons être avec Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, quelles que soient les douleurs et quel que soit le désespoir où nous sommes, lorsque nous pensons à Dieu, votre cœur pourrait être avec Dieu. En ce moment, ne réfléchissez pas seulement, mais il suffit de croire. À ceux qui se confient en l'Éternel, il aura la force nouvelle. le deuxième fils, lorsqu'il était parti dans le pays éloigné, il n'aurait pas pensé de son père quand il vivait dans la débauche en buvant de l'alcool, il n'avait pas du tout pensé à son père. Mais lorsqu'il était descendu jusqu'au champ des pourceaux, il avait faim, il était difficile, il était dans le désespoir. mais en ce moment, même si son corps était dans le champ des pourceaux, mais son cœur était vers le père. Il était vers son père. Le lendemain, il pouvait voir comment le père, son père, donnait du travail au mercenaire. Ah, le travail que vous pourriez faire, hier, vous n'avez pas pu finir. Alors, dans sa maison, tous les serviteurs, tous les mercenaires qui travaillent chez lui mangent en abondance. Le deuxième fils a dit, dans la maison de mon père, combien de mercenaires ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Donc le fils prodigue, il n'a plus pensé au moment où il vivait dans la débauche avec les courtisanes. Ah, cette femme très méchante. À quel point elle aime l'argent ? Mais comment elle peut faire comme ça ? Elle m'a dit qu'elle m'aime. C'est moi qui est stupide, j'ai été trompé par sa parole. Donc il ne veut plus penser une deuxième fois. Mais quand il pense à son père, quand il pense à sa maison, et en regardant la lune qui éclaire le champ des panseaux, il a pensé que cette lune éclaire aussi la maison de son père. Et son cœur était dans la maison de son père. et lorsqu'il a cru à son père, Dieu pouvait travailler en lui. Donc, dans le cœur de plusieurs personnes, je fais à ce qu'ils ne se rappellent plus au désespoir, mais qu'ils croient en Dieu et qu'ils partagent leur cœur avec Dieu. et je leur ai dit de croire en Dieu et de faire l'entretien avec Dieu. Et en ce moment, Dieu pourra travailler. Les yeux, les nez, la bouche et les oreilles sont tous dans notre corps. Mais une fois que mes yeux quittent mon corps, je n'ai plus des yeux. alors une fois que mes oreilles quittent mon corps, alors je suis une personne inutile. Dieu nous a créés. Même si je sois à New York, mon cœur peut aller en Corée du Sud, en Allemagne, mon cœur peut aller n'importe où. Une fois que nous conversons avec Dieu et que nous ayons le même cœur que Dieu, et que nous ayons la foi en Dieu, je prends fin de la vie que je mène au champ des pourceaux. Lorsque vous étiez malade, lorsque vous étiez dans le désespoir, faites face à Dieu. Pensez à Dieu. Après le culte de dimanche de retourner chez moi, on n'avait plus de nourriture, on n'avait plus de l'argent, on n'avait plus de briquettes de charbon et j'étais très désolé de voir ma femme. Alors, tout le monde avait quitté, était rentré à la maison, j'étais dans la chapelle, j'ai fermé la porte et je m'étais agenouée dans la chapelle et j'ai dit Dieu, Dieu, j'ai faim, Dieu, j'ai froid et j'ai commencé par prier et j'étais très reconnaissant. pendant que je priais une heure ou deux heures en priant, mon cœur était très près de Dieu. Il semblait que Dieu était en train de parler devant moi. quand je pense que Dieu est assis avec moi, les briquettes de charbon n'étaient plus en problème, le riz n'était plus en problème, rien n'était un problème en moi. Ma prière commençait par changer, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans le Pacifique Sud, les gens qui vivent là, qu'est-ce qu'ils mettent comme vêtements, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent, Seigneur? Qui pourra aller prêcher l'Évangile? Seigneur, fais ce que nous puissions envoyer un missionnaire au Pacifique Sud. En Afrique, il y a des gens qui vivent. Je ne sais pas comment ils vivent et comment ils vivent. Seigneur Dieu, fais ce que nous puissions envoyer les missionnaires en Afrique. Seigneur Dieu, comment nous pourrions prêcher l'Évangile jusqu'à l'extrémité de la terre pour que nous puissions prêcher l'Évangile? Fais ce que nous puissions publier les livres, créer la station des missions, faire ce que nous puissions travailler comme ça. J'avais prié comme ça. La fin n'était plus un problème. Je prie au nom de Jésus. Et après, quand je finis, je peux voir que je suis au-dessus du seul froid. « Ah, je suis dans le rêve. Dans le rêve. C'est le rêve. Et ensuite, j'ai prié. Quand j'étais difficile, je n'avais aucune méthode et je ne pouvais que prier à Dieu. Même si j'ai faim, même si je jeûne, ne plus faire des regards que je jeûne, ce n'est pas du tout facile. Je n'aime pas que les gens me regardent être dans la famine et qu'ils me donnent à manger, mais je voulais vraiment trouver le travail de Dieu. J'ai prié une fois, deux fois. Et dans ma prière, j'avais vraiment besoin du riz, de l'argent et des briquettes de charbon. Quand je viens à New York, je vis très... Je suis très occupée. Et cette fois-ci, je suis venue à la maison de mon fils et on a passé de bons moments. Et avec mes petits-fils, j'ai coupé les mauvais arbres parmi les arbres de l'arrière-cours du jardin. Et en venant ici, quand j'ai pris le déjeuner, j'étais très reconnaissant à Dieu. Et je pense que c'était pour la première fois que je me reposais là. En ce moment, puisque la Corée du Sud est le matin, je me reposais à la nuit. Alors, même s'il faisait 22h, 23h du soir à New York, je ne pouvais pas dormir à cause du décalage horaire. Alors, une fois que je suis en Jésus, le fait que je sois dans l'église, c'est une chose très reconnaissante. j'ai rencontré les enfants à l'église de New York. Je vois à quel point ils sont très mignons. Ils étaient totalement différents des enfants normales. Les enfants sont très faciles, c'est très gentil, viens avec moi. et hier, je pouvais voir que les enfants étaient au supermarché et j'ai appelé la personne responsable et j'ai dit aux enfants, il faut manger la nourriture, ce que vous voulez au supermarché. Et les enfants étaient très contents, même si mon petit fils n'était pas là. Mais j'étais vraiment très, très content. Mais comment ces enfants sont si gentils? Bien-aimés, d'autres jours, les enfants ne sont pas comme ça. Ils sont très forts, ils sont très méchants et quand on les réprimande, ils essaient de raisonner. Mais ici, c'est comme si nous sommes au ciel. Je suis très reconnaissant aux enfants et quand je vois les frères et sœurs qui travaillent, les sœurs qui travaillent dans la cuisine, je suis très reconnaissant à Dieu pour la première fois avec des yeux, différents, j'ai regardé l'église de New York et le président responsable d'une grande église de l'Amérique du Sud était venu dans notre église et en ce moment, la chorale Gratias était en train de répéter et quand il a écouté le son, il a dit est-ce que c'est la chorale Gratias? Oui. Est-ce que je peux aller les écouter en train de s'entraîner? et j'ai dit oui et il avait dit, il avait déjà écouté, il a participé à la cantale de la nouvelle de la chorale Gratias. Il était très content, il filmait tout et Dieu a fait à ce que nous puissions nous connecter dans cette église et hier, il était venu. Hier, le consul général El Salvador était aussi venu et quand j'avais demandé où se trouvait le consulat général, il avait répondu que c'était à Huntington et c'est vraiment à 30 minutes de distance de notre église. Il était vraiment très actif et ce consul nous connaissait très bien et on a pu discuter pendant longtemps et on m'a dit que 200 à 300 personnes visitent le consulat par jour et je me suis dit prêcher l'évangile là serait très bien alors il a dit il va ouvrir le lieu et il m'a demandé à ce que je puisse prêcher l'évangile le samedi dernier alors à l'Albanie dans l'église d'une distance de deux heures nous avons pu organiser la compta de Noël et de Pâques là et quand j'ai prêché l'évangile le pasteur était très touché et ce pasteur était venu avec le président de l'Amérique du Sud le directeur de l'Amérique et ce pasteur après que j'ai fini de prêcher l'évangile la première chose qu'il m'avait dit était à nous jusqu'à maintenant pendant longtemps j'ai prêché que nous étions pécheurs nous n'avons pas connu cela et nous avons toujours dit que nous sommes pécheurs et il était très ému je ne sais pas à quel point on était reconnaissant j'étais très reconnaissant à Dieu et le dimanche soir on était allé à l'église de Manhattan et il était assis tout devant et il me regardait avec les yeux fixés sur moi il était assis devant et j'étais vraiment très reconnaissant bien aimé une personne comme moi une personne comme moi qui avait vécu dans le péché mais après avoir reçu le salut beaucoup de gens ont reçu le salut et beaucoup de personnes à l'étranger les présidents ils viennent dans notre église donc nous voulons rendre l'Amérique en un pays chrétien en un pays qui croient en Dieu alors beaucoup de pasteurs à New York ont reçu le salut à travers nous en 2017 au mois de mars lorsque nous avons organisé la CLF pour la première fois il y avait 7700 pasteurs qui étaient venus et maintenant notre chapelle est petite et on a acheté un grand bâtiment un plus grand bâtiment nous avons préparé d'autres choses pour eux et ils sont venus à notre camp ils ont reçu la rémission du péché et j'ai envie de les enseigner comment on peut recevoir la rémission du péché comment on peut prêcher j'avais voulu les enseigner la foi et quand je pense à cela je suis très ému dans mon coeur les pasteurs en Amérique ont donné le témoignage nous n'avons jamais écouté ce genre de paroles auparavant c'est comme ça nous avons travaillé jusqu'à maintenant et cette fois-ci on m'a dit que seulement quelques milliers de pasteurs d'églises de la grande dénomination ont rendu visite et qu'est-ce qu'ils disent nous connaissons la couronne gracia nous connaissons la CLF et c'est vraiment une bonne domination et nous allons certainement y aller en Amérique il y a beaucoup de personnes de ce genre j'étais allé en Amérique du Sud j'étais allé au Paraguay et j'étais vraiment ému et il y avait 600 pasteurs qui étaient réunis et le matin c'était moi qui avais prêché la parole de 9h à 11h30 j'ai prêché la parole pendant 1h30 de 11h30 à 13h j'ai encore prêché j'étais vraiment très content ils étaient tous de grands pasteurs ce n'est pas parce qu'ils sont de taille élancée mais ils sont des pasteurs qui dirigent de grandes églises et quand j'ai prêché l'évangile et ensuite je devais partir pour rencontrer le président et une personne m'a posé la question un pasteur pasteur maintenant nous avons su que nous avons reçu la rémission du péché mais prochainement si nous commettons le péché qu'est-ce que nous devons faire et quand j'écoute cette question je suis très reconnaissant parce que ils vont vraiment recevoir le salut après le salut si on commet le péché qu'est-ce que je dois faire en ce moment la rédemption éternelle j'ai ouvert Hebreu 9 verset 11 j'ai ouvert Hebreu 9 verset 11 j'ai tellement parlé de cela que j'ai appris par cœur mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de mon homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création il y a certains pasteurs qui disent que l'église la chapelle est le tabernacle parce que c'est un lieu saint ils peuvent dire que c'est le tabernacle mais en effet le tabernacle il n'y a que deux tabernacles le tabernacle au ciel et le tabernacle sur terre lorsque Dieu nous a donné les dix commandements Dieu avait donné à Moïse les deux tables de dix commandements mais Dieu ne pouvait pas que donner les dix commandements pourquoi ? parce que les dix commandements sont les lois et une fois qu'il y a la loi le péché se forme et il avait pensé à comment nous serons liés dans le péché et il nous a montré la méthode pour effacer nos péchés alors pour pouvoir effacer nos péchés il faut le sacrifice d'expiation et en ce moment on a certainement besoin d'animals pourquoi ? parce que le salaire du péché c'est la mort et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon sauf le sang de Jésus Christ aucun sang ne peut nous laver certains disent qu'en confessant nous pouvons effacer nos péchés mais c'est ce que les autres disent mais ils ne connaissent pas bien la méthode pour purifier notre péché c'est le sang de Jésus Christ il y a le tabernacle du ciel et le tabernacle de la terre les sacrificateurs dans l'ancien testament ont versé le sang sur l'autel de la terre mais Jésus Christ n'a pas versé le sang sur l'autel de la terre mais il a versé le sang sur l'autel du ciel alors comment la Bible est en train d'exprimer dans Hébreu 9 verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mandat c'est à dire qui n'est pas de cette création alors c'est ce que c'est ce qui représente le tabernacle alors le tabernacle qui se trouve sur la terre a été construit par Salmon il a été fabriqué à travers Ouliape et Bézalel alors le tabernacle qui se trouve sur terre a été construit par les mains d'hommes et ce tabernacle a été disparu se disparaît parce que nous sommes dans le système horaire alors la Bible dit qu'une fois que nous changeons nous disparaissons alors ce qui est important ici lorsque nous croyons en Jésus Jésus-Christ entre dans notre coeur alors avec Jésus-Christ qui est dans notre coeur lorsque nous devenons un avec Dieu Jésus-Christ et moi nous devenons un Jésus-Christ qui se trouve dans mon coeur dans la Bible la Bible dit que nous sommes justifiés la Bible dit au moment où Jésus-Christ a été crucifié sur la croix il a dit tout est accompli il a tout sanctifié il a accompli la promesse de Dieu mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de monde d'homme et cela représente le ciel Jusqu'à maintenant les sacrificateurs ont versé le sang de la chèvre et du veau sur l'autel ils ont versé le sang sur l'autel de la terre la terre est dans le système horaire rien n'est éternel tout ce qui change disparaissent alors si nous ne mourrons pas nous ne devons pas changer alors pour que nous puissions aller dans le monde éternel nous ne pouvons pas prendre notre corps au ciel nous devons changer en une personne sainte et encore quand Jésus-Christ va monter sera sur le ciel et qu'il va descendre notre corps nous devons changer comme Jésus-Christ c'est ainsi que nous pouvons être éternellement lorsque nous sommes sur terre dans notre corps nous avons notre cœur notre cœur qui se trouve dans notre corps peut aller toutefois vers Dieu et peut être dans notre corps dans notre corps mais lorsque mon cœur devient un avec Jésus lorsque j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur dans notre cœur tout comme avec Jésus-Christ lorsque nous aurons un même cœur avec Jésus-Christ tout comme le sang circule dans le corps lorsque nous aurons le même cœur avec Jésus depuis ce moment Jésus-Christ commence par travailler lorsque nous aurons le cœur différent de Jésus-Christ nous ne sommes pas avec Jésus mais si nous croyons en Jésus nous devenons un avec Jésus et on peut voir que depuis ce moment Dieu travaille en nous le deuxième fils devait rester au champ des pourceaux pendant des mois pendant des années mais son cœur était dans la maison de son père il a cherché son père il a vu qu'il y avait beaucoup de nourriture en abondance qu'il y avait les mercenaires alors le deuxième fils mais il avait peur d'aller vers son père parce qu'il avait fait beaucoup de mal envers son père mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires alors je vais travailler ardemment dans ta maison il faut me faire juste manger c'est ce cœur qu'il y a donné le courage d'aller vers son père père je ne suis plus digne d'être appelé ton fils je ne suis plus ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires et fais-moi travailler pour que je puisse trouver juste à manger et il est allé dans la maison de son père ce qui est étonnant oui tu es aujourd'hui mon mercenaire aujourd'hui je te donnerai le déjeuner quand tu auras fini de travailler sur ce champ je te donnerai l'argent de poche si tu finis de couper tous ces plans de riz c'est ce genre de cœur que le fils avait envers son père qui va lui dire cela mais quand il a rencontré son père en réalité qu'est-ce que le fils a dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires et lorsqu'il voulait dire traite-moi comme l'un de tes mercenaires alors le père était très content il voulait il voulait vraiment embrasser son père mais c'était le feu d'insulter son père il ne pouvait pas je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires il ne pouvait pas du tout parler cela quand il n'avait pas connu le cœur de son père mais il a senti que ah mon père m'aime en réalité a porté la plus belle robe et l'enrevêté mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds amenez-le vos gras et tuyez-le et c'est ce qu'il a fait je parle souvent de Luc chapitre 15 il y a deux deux visions de l'homme la vision ténébreuse et la vision la plus claire lorsque nous sommes dans les ténèbres nous vivons dans le champ des pourceaux et que nous menons une vie dans le désespoir mais dans la vision claire c'est lorsque nous revenons vers Dieu vers le père Dieu apporte la plus belle robe pour nous il attrape le veau gras et nous pouvons manger dans la réjouissance et est-ce que tu as bien vécu mais le fils le père n'avait pas dit cela apporté la plus belle robe l'enrevêté ah tu as eu beaucoup d'expérience de vie dehors de la maison n'est-ce pas oui et maintenant il pouvait mener très joyeusement même si nous avons reçu le salut nous ne pouvons pas sentir l'existence du père en réalité cette histoire c'est l'histoire où nous avons dessiné Dieu Dieu fait cela pour nous aussi vous avez compris parce que Pierre a réuné Jésus Christ trois fois il avait pensé qu'il ne pouvait pas se tenir devant Dieu moi je ne peux pas que moi je peux dire que je suis disciple de Jésus je ne suis pas digne je vais attraper les poissons maintenant mais Jésus Christ est venu le voir et il a dit est-ce que tu m'aimes Seigneur tu sais toutes choses que tu sais que je t'aime dans mon coeur j'ai un coeur qui m'aime dans ton coeur je vois le coeur que tu m'aimes nourris mes moutons lorsque Jésus Christ était crucifié sur la croix tous les péchés ont été pardonnés mais le fait qu'il ait renié Jésus trois fois aussi a été pardonné bien qu'il a commis le péché et le mal bien que le fils prodigue a fait le mal a commis le mal mais le père l'avait aimé l'a rendu joyeux nous devons connaître le coeur de Dieu lorsque nous unissons notre coeur avec Dieu en depuis ce moment Dieu travaille en vous le président Fernando Lugo m'avait dit lorsque j'étais allé à l'hôpital du Brésil j'étais en train de marcher sur le chemin de la mort mais Dieu a dit je serai avec toi le grand point ils étaient dans le même hôpital Seigneur Dieu puisque j'ai reçu la rémission du péché je sais que tu vas travailler pour me sauver et il est notre conseiller et c'est ainsi le président de Baragoué le président du Bénin ils sont tous les conseillers d'Aïwaiyef quelqu'un a écouté cela et il a vérifié si vraiment le président Fernando Lugo est le conseiller mais pendant ce moment le président Fernando Lugo était venu en Corée pendant quelques jours l'autre fois aussi il pouvait venir mais parce qu'il était occupé il ne pouvait pas venir et aussi à l'époque du mandat présidentiel le président Fernando il voulait venir en Corée du Sud et il avait pensé aux frais de l'escarte il m'a demandé à combien ça coûte ça coûtait énormément et j'ai dit monsieur le président il faut venir une autre fois parce qu'on n'était pas sûr des frais de l'escarte et ensuite après le président était venu en Corée pour une semaine et beaucoup de présidents d'État Dieu nous a guidés pour que nous puissions les rencontrer et nous avons pu les prêcher l'Évangile je les ai prêchés l'Évangile parce que le temps est court on n'a pas pu vérifier s'ils ont vraiment reçu le salut mais beaucoup de présidents ont été sauvés ce qui est vraiment émouvant c'est que c'est vraiment sa majesté le roi des Swatini j'étais vraiment très content de lui lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université national de Swatini quelques élèves de la chorale gracia étaient venus pour chanter et il a demandé à ces deux étudiantes ces deux élèves de venir et il a demandé qui êtes-vous et ces deux élèves ont dit après dix jours le fondateur d'AYF le pasteur le Parc Oursu viendra ici et ainsi le roi a connu ma venue et il a envoyé le ministre quand j'étais arrivé et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer le roi majesté et en ce moment aussi j'avais 40 minutes de rencontre avec le président et après la salutation après la prestation de la chorale gracia j'ai prêché pendant 30 minutes et quand j'ai fini les 30 minutes le roi a dit pasteur il faut encore prêcher la parole pour nous encore j'ai prêché 30 minutes et il m'a demandé mais pasteur prêchait encore pour moi et encore j'ai prêché 30 minutes et en ce moment il a été sauvé pendant 1h30 pendant 90 minutes j'ai prêché l'évangile au président au roi de Soatini et le roi a dit seigne pasteur vous êtes vraiment le véritable serviteur de Dieu je te donnerai une maison un terrain pour que vous puissiez construire votre maison et le centre d'Awayef et la chapelle de l'église et le terrain qu'il nous avait donné était un peu à l'extérieur de la ville et j'ai dit nos étudiants n'ont pas la voiture et ils ne peuvent pas venir jusqu'ici et sa majesté le roi nous avait donné à la fin le terrain qui lui appartenait et on a commencé par faire la construction ce qui est vraiment reconnaissant et la forêt qui est dans le terrain était très agréable nous avons voulu tout couper pour construire le roi nous avait donné un terrain de 5000 mètres carrés nous n'avons pas pu tout couper le terrain nous avons créé un jardin public nous allons laisser la nature comme ça nous allons fabriquer en étang et ainsi de suite on a donné notre planification et on a commencé la construction et il nous a redonné un terrain de 10 000 mètres carrés et partout dans le pays nous avons des difficultés financières mais Dieu a construit afin que nous puissions créer le centre d'Awaïef au Bénin et dans plusieurs pays du monde et cette fois-ci aussi on m'avait dit qu'au Malawi ils vont désormais construire le toit en tel et en Éthiopie aussi Dieu nous a donné un grand terrain pour que nous puissions construire le centre d'Awaïef alors je suis très reconnaissant à Dieu qui travaille pour nous nous sommes des enfants de Dieu ne vivez pas comme le fils prodigue mais vivez comme les enfants de Dieu est-ce que le fils quand il est petit il peut faire des erreurs n'est-ce pas lorsque vous êtes aussi jeune vous pouvez commettre des erreurs oui bien aimé nous sommes tous comme cela nous avons des manquements nous sommes faibles mais mais nous devons servir dans notre cœur Dieu et nous devons penser à Dieu vous devez avoir la promesse de Dieu et vous devez croire à la parole lorsque vous devenez un avec Dieu depuis ce moment Dieu pourra changer toute chose le deuxième fils dans le champ des porceaux quand il aurait pensé de la courtisane disant cette femme est méchante et autre mais dans la Bible le deuxième fils dans le champ des porceaux il n'a pas pensé à autre chose mais il a pensé à la maison de son père il a pensé au pain à la nourriture qui était en abondance dans la maison de son père quand son cœur était allé dans la maison de son père son corps aussi pouvait y aller et il pouvait arriver sur la place glorieuse Dieu nous a dit que nous sommes les enfants de Dieu essaie de comprendre le véritable sens des enfants de Dieu nous sommes des fils des filles de Dieu Dieu nous aime lorsque nous sommes difficiles que nous puissions nous débarrasser de la situation et faites face à Dieu et depuis ce moment tout pourra être résoudre lorsque l'apôtre Paul il a rencontré Dieu il a dit Dieu a dit tu dois te tenir devant Césarée ah je vais mourir moi et c'est ainsi que l'histoire a pris fin lorsque Paul était en prison il était très difficile dans la soirée quand il a réfléchi il a pensé mais pourquoi je suis dans les difficultés et c'est ainsi que pendant toute la nuit il a glorifié Dieu et c'est ainsi que les prisonniers aussi ont pu recevoir le salut Dieu que nous croyons il est le meilleur du monde il est notre père tout comme les enfants de Dieu tout comme les filles de Dieu que nous puissions glorifier à Dieu que nous puissions glorifier Dieu on peut vraiment être reconnaissant pour cela ne laissez pas votre coeur vers les ténèbres mais lorsque vous êtes dans les difficultés dans le désespoir faites face à Dieu Dieu je suis difficile ainsi Seigneur Dieu tu peux me délivrer c'est toi qui m'as donné les difficultés alors prends faire ce que les difficultés prennent fin autant vite que possible nous ne pouvons pas faire du charme ainsi au Père à notre Dieu nous sommes les enfants de Dieu ne tombez pas dans les difficultés parce que vous êtes dans les difficultés Dieu pourra tout changer tout comme le Père Dieu nous a donné la plus belle robe la plus belle chaussure le plus beau soulier la plus bonne nourriture et dans la réjouissance Dieu est celui qui peut nous rendre dans cet état je suis très reconnaissant du fait que nous puissions préparer le CLF je suis aussi reconnaissant du fait que le pasteur Yim Min Chau aussi soit ici et en préparant la CLF je suis vraiment très reconnaissant à Dieu nous nous sommes les enfants de Dieu en toutes choses Dieu sera avec nous les inquiétudes Dieu est toujours avec nous ne vous inquiétez pas faites face à Dieu et ayez de l'espoir et vous serez heureux et vous serez glorieux nous allons prier Seigneur Dieu trois fois nous te remercions nous devons être censés recevoir la malédiction mais tu nous as aimé tu nous as sauvé et tu nous as accordé beaucoup de grâce tout comme les fils les filles de Dieu mais bien que nous avons des manquements nous recevons la grâce tu nous as ouvert le chemin pour que nous puissions prêcher l'évangile à beaucoup de pasteurs à New York c'est du Seigneur Dieu que tu nous envoies les gens et nous croyons que vous allez travailler pour nous Alléluia nous glorifions le nom du Seigneur ne nous laisse pas être guidés par notre pensée mais si nous croyons en ta parole que tu nous fais débarrasser de toutes les difficultés de tous les lieux ténébreux je te remercie Seigneur et je prie au nom de Jésus Christ Amen merci beaucoup